Au programme du Daily de ce lundi 3 juin un peu particulier parce qu'on n'est pas chez nous, on va commencer avec Naughty Dog qui annonce du neuf sans The Last of Us, puis on enchaînera avec Astro Bot, le jeu tout mignon qui a fait sensation lors du State of Play du 30 mai, et enfin on terminera avec la Rogue Lie X. Le Daily, c'est parti ! Naughty Dog fait partie aujourd'hui des studios les plus acclamés par les joueurs, et c'est clairement une grosse cartouche de PlayStation. Il faut dire que ce sont à la fois les créateurs de The Last of Us, mais aussi d'Uncharted, deux incontournables du jeu vidéo qui se sont également exportés à la fois au cinéma avec Uncharted, mais aussi sur petit écran avec The Last of Us. Et encore avant ça, le studio était principalement connu pour Crash Bandicoot et Jack & Dexter. Aujourd'hui, les dogs sont clairement vus comme étant The Last of Us ou encore Uncharted, mais plus particulièrement The Last of Us quand même. Il faut dire que le dernier jeu original non The Last of Us remonte à 2017 avec The Lost Legacy, depuis, c'est la foire aux infectés, The Last of Us Part II en 2020, le remake du premier en 2022, et le remaster du deuxième en 2024. Et même l'actu tournait principalement autour de The Last of Us côté Naughty Dog avec l'annulation du projet multi baptisé Faction l'année dernière. Mais Neil Druckmann, le patron du studio, il assure que ça ne sera pas toujours le cas. Le monsieur a tenu une interview pour le LA Times dans le cadre d'un numéro sur les créateurs les plus influents de Los Angeles. Et il nous dit que le studio ne travaillera pas éternellement sur sa licence phare. En fait, il confirme que Naughty Dog est actuellement en train de développer plusieurs projets, dont plusieurs jeux solo. Il est également revenu sur son procédé créatif. Les expériences du studio tournent autour des personnages, et plus particulièrement autour de leurs relations. Il précise, je cite, que les histoires ont une sorte de noyau philosophique autour duquel tout va tourner et s'alimenter. Officiellement, ce qu'on sait de ces fameux nouveaux projets, c'est pas grand chose en réalité. Il y a bien des rumeurs autour d'une production déjà lancée sur The Last of Us Part 3, avec un concept apparemment trouvé, mais rien n'est sûr. Un spot publicitaire de PlayStation de janvier 2023 laissait également apparaître une jeune aventurière qui pourrait être Cassie Drake, la fille de Nathan Drake. On n'a depuis eu aucune information sur la nature de ces images. Mais ces deux projets, ça reste tout de même Uncharted et The Last of Us. Des rumeurs parlent aussi d'un jeu de fantaisie en chantier chez les dogs. Tout partait de plusieurs affiches présentes dans le remake de Part 1, qui n'étaient pas présentes dans le jeu de base. Alors, ça serait pas la première fois que le studio teaserait un projet de cette façon, puisqu'ils ont déjà utilisé le même procédé dans Uncharted 3, avec une référence aux champignons du cordyceps dans le jeu. Et puis on a toujours certains fans qui ne veulent pas s'arrêter de croire que Jack and Dexter pourraient revenir. Quoi qu'il en soit, on en est persuadé, et le prochain jeu sera un succès côté Naughty Dog. Quand on voit le palmarès du studio, c'est compliqué de penser autrement. Metal Gear Solid Delta Snake Eater sortirait à l'été 2025. Il s'agit du remake de MGS3, et l'insider BillBilcon annonce également une édition collector à 199,99$, mais il n'est pas en mesure de dévoiler son contenu pour l'instant. Bon, alors, même si l'insider de chez D-Labs a été ultra fiable ces derniers temps, rien n'est officiel. Et quand rien n'est officiel, il faut prendre tout ça avec des pincettes. Après un Astro's Playroom livré avec la PlayStation 5, et qui s'affichait plus comme une démo technique de la DualSense que comme un véritable jeu, les joueurs ont eu l'immense surprise de voir qu'un nouvel épisode complet était en préparation pour une sortie au 6 septembre, Astro Bot. Le petit robot préféré de Sony Interactive Entertainment va donc bien avoir son jeu à lui, et le directeur de la team Asobi a dévoilé qu'il s'agirait ni plus ni moins que du plus grand jeu du studio. Au programme, une mission de sauvetage, qui vous demandera de retrouver votre équipage dispatché dans 6 galaxies sur plus de 80 niveaux, tous plus différents les uns que les autres, allant de la forêt luxuriante aux plages de sable fin en passant par des zones volcaniques en éruption. Notre petit Astro disposera de plus de 15 capacités inédites pour des styles de jeu variés, évidemment, et comme Astro's Playroom, les features de la DualSense seront pleinement exploités. Au vu de ce que PlayStation a réussi à faire avec les gâchettes adaptatives et le retour haptique sur Astro's Playroom il y a 4 ans, on attend beaucoup du jeu à ce niveau-là. Le bestiaire aussi s'est pas mal étoffé, avec plus de 70 adversaires inédits, dont des combats de boss épiques à la fin de chaque galaxie. Le trailer en montre quelques-uns, comme un gigantesque serpent ou encore une sorte de calamar géant. Et d'ailleurs, si vous cherchez du défi, le studio annonce tout plein de niveaux d'Again Retry, histoire de tester ses réflexes. Et puisqu'on parle du trailer, Kratos, The God of War et Nathan Drake d'Uncharted, ils vont de leur petite apparition. Alors, c'est loin d'être les seuls, et notre petit robot retrouvera pas mal de ses amis de l'univers PlayStation au cours de son aventure. Mais pour l'instant, mystère. Astro Bot a été le tout dernier jeu montré pendant le State of Play du 30 mai dernier, preuve que PlayStation croyait vraiment en son annonce pour aller jusqu'à terminer dessus. Et il semble avoir eu raison, puisque le trailer récolte quasiment 99% d'avis positifs sur YouTube. On peut malheureusement pas en dire de même pour Concorde, le jeu service façon Overwatch qui a ouvert la conférence, puisqu'il ne réunit que 15% d'avis positifs. L'origine des backrooms a été découverte. Les premières photos originales nous montraient l'intérieur d'un magasin du Wisconsin aux Etats-Unis, et aujourd'hui, tout ça a été transformé en piste de course pour voitures télécommandées. C'est grâce à la Wayback Machine qu'une page internet de 2002 a été retrouvée et laisse apparaître les deux images iconiques. C'est un des plus grands mythes d'internet qui trouve ici son origine, et certains pensent que ça casse un peu le mystère autour des backrooms, mais on a enfin la réponse. Mais vous savez ce qui reste étrange par contre ? C'est que la page de la Wayback Machine comporte 14 images, et les deux photos des backrooms sont les seules à s'afficher. L'arrivée de la Nintendo Switch en 2017 a bousculé l'industrie. Quand tous les constructeurs se sont focalisés sur des consoles de salon, après la période de l'âge d'or des consoles portables, Nintendo a fait le pari de proposer une console hybride, jouable à la fois en docké façon console de salon, mais aussi en portable. Alors le succès est clairement au rendez-vous, puisque la Switch c'est aujourd'hui la troisième console la plus vendue de l'histoire, avec 141,32 millions d'unités écoulées aux dernières nouvelles, juste derrière la DS et la PlayStation 2. Son succès a été remarqué par absolument tout le monde, si bien que pas mal de constructeurs ont décidé de surfer sur la vague en dévoilant leur propre console hybride. C'est par exemple le cas de Valve avec son Steam Deck, et si c'est probablement la plus connue en dehors de la Switch, il y a un autre constructeur chouchou qui est rentré dans l'équation en 2023, Asus avec sa Rogueline. La console a été bien accueillie, et si bien qu'une version améliorée vient d'être annoncée avec la Rogueline X. Alors vous voyez ça plutôt comme une version pro de la console, tout a été augmenté de ses performances à son prix, évidemment. Le stockage a été doublé et passe de 512 Go à 1 Tera en SSD. Le principal reproche qu'on pouvait faire au premier modèle, c'était sur son autonomie, chose qui devrait être corrigée avec une batterie qui, encore une fois, a été doublée et passe à 80 Wh. Au niveau des specs, la console embarquera un écran 7 pouces IPS LCD avec une définition de 1920x1080 pixels, 120 Hz de rafraîchissement, un processeur AMD Z1 extrême et de 24 Go de RAM LPDD R5X. La console sera également plus lourde, et ça s'explique notamment par la batterie plus puissante. On passe donc de 612 g à 678, une toute petite augmentation en somme. Cette nouvelle version est donc plus performante, mais rien d'incroyable non plus. Vous voyez ça comme l'occasion de corriger le principal défaut qu'on pouvait faire à la console, à savoir son autonomie. Avec un prix fixé à 899 euros au lancement, Asus place sa console portable en tant que produit premium sur un marché de plus en plus concurrencé. La Rogueli X arrivera le 22 juillet et elle est déjà disponible en précommande sur le site d'Asus. Le délice est quasiment fini, place maintenant au sondage. On vous a demandé vendredi, quel était le jeu annoncé au State of Play de PlayStation qui vous avait le plus hypé ? Alors c'est Concorde pour 5% d'entre vous, Astrobot a fait l'unanimité pour 64% des votants, le nouveau Dynasty Warriors pour 13% d'entre vous, et enfin Ballad of Antara a séduit 17% des répondants. Aujourd'hui on va vous demander quel projet aimeriez-vous voir en priorité côté Naughty Dog ? Est-ce que c'est The Last of Us Part 3 ou bien Uncharted 4 ? Le sondage est déjà disponible dans l'onglet Communauté de notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous donner votre avis et nous on débriefera des réponses la prochaine fois. Cette fois le délice est bien fini, mais on se donne rendez-vous dès demain. Des bisous à tous, ciao !